« Images et mots. 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 À voix haute! » Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Images et mots à voix haute, épisode du 29 octobre 2023. Pendant la prochaine heure, on rencontre et on parle avec des gens qui font et qui lisent la littérature jeunesse. Aujourd'hui, en deuxième demi-heure, je reçois l'auteur Simon Boulerice qui nous parlera, entre autres, de sa nouvelle « Encyclopetit sur les arts » et on accueille Élodie Poac de la librairie Verdun qui nous présente ses coups de cœur de libraire des livres pour Halloween. Mais d'abord, en première partie, on écoute une nouvelle chronique littéraire « Raconte-moi une histoire » avec Marie Barguirgian et Mathilde Routy et je reçois, avec un immense plaisir, Hélène Députeau, la seule, la vraie maman de Caillou. Bien sûr, on terminera l'émission avec les actus à littéraires. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Je m'appelle Raphaël, j'ai 8 ans, j'aime lire des livres de Guinness World Records parce qu'ils sont très, très intéressants et il y a beaucoup d'informations. Je m'appelle Chris David, j'ai 8 ans, j'aime les mangas de Monkéophile parce qu'il y a beaucoup d'aventures. Dans les coulisses du livre Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois, avec un immense plaisir, je l'ai dit et je le répète, Hélène Députeau, créatrice, autrice et illustratrice. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue à Images et mots à voix haute. Ça me fait plaisir. C'est un plaisir partagé. On va prendre le temps, en débutant, pour rappeler aux auditeurs et aux auditrices les grandes lignes de votre parcours de créatrice. Vous êtes originaire de Québec. Vous habitez et travaillez maintenant tout près de la rivière Richelieu. Vous avez obtenu un bac en arts visuels de l'Université Laval en 1981 et un autre en éducation en 1984 à l'UQAM. Alors, on est des collègues parce que moi aussi j'ai eu ça, un bac en éducation de l'UQAM. Vous avez également une solide formation musicale. Vous avez appris le piano et vous avez été boursière de divers concours de musique au Canada. Votre carrière littéraire débute en 1983. Vous célébrez donc cette année 40 ans de carrière. Oui, oi, oi, oi. Oui, oi, oi, mais bravo, c'est quelque chose, 40 ans. Depuis ses débuts, donc vous avez illustré plus d'une centaine de livres pour enfants. Les vôtres, mais également des manuels scolaires, des albums d'autres auteurs jeunesse. Vous avez aussi conçu décors, marionnettes, pochettes de disques et cartes de souhait. Vous avez collaboré à la première mouture de la série Passe-partout en illustrant des cahiers de chansons, des revues, des petits contes. Et vous avez reçu plusieurs prix et honneurs. On va en mentionner quelques-uns, dont le prestigieux prix M. Christie du Meilleur livre canadien pour enfants en 1994 pour le petit pot et la petite sœur. Et l'année suivante, l'Association des diplômés de l'Université Laval a reconnu le rayonnement de votre œuvre en vous remettant la médaille Raymond Blais. En 2006, vous fondez Députo et Aubin Inc. avec votre partenaire de vie, Michel Aubin. La faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM vous remet le prix reconnaissance en 2009. Pendant toute votre vie, Hélène, vous avez enchanté les tout-petits avec vos personnages forts, Caillou, sa famille, Mela et d'autres, avec leurs couleurs, vivre votre style très personnel et reconnaissable. Et vous le faites encore pour notre plus grand plaisir. J'aimerais savoir comment vous vous sentez, Hélène, après 40 ans de création. Tantôt, vous avez dit ouf! En écoutant tout ça, parce que moi, je vais toujours de l'avant. Je ne vais jamais en arrière. Alors, je suis un peu étourdie. C'est tout ça, c'est bien. Je suis un peu étourdie. Mais en même temps, ce que je suis le plus fière, c'est d'être encore là. Oui. Puis d'avoir encore quelque chose à dire. Oui. Puis d'être encore près des enfants. Parce que ça, ça va me suivre toute ma vie. Oui. Alors, je pense que c'est ça qui m'étonne le plus après 40 ans. D'avoir encore cette flamme-là. Oui. Puis de vouloir encore être près des enfants. Oui. Ce que vous êtes d'ailleurs. Oui. Dans la vie. Puis de leur parler. Puis chercher. Parce que j'ai toujours une recherche à savoir comment je leur parle. Qu'est-ce qu'ils voient dans ce que je fais. Ça, c'est constant dans ma tête. C'est intéressant. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Alors, c'est comme oui. 40 ans. 40 ans. Mais bravo. Vous avez toujours été proche du monde des arts. Qu'est-ce qui vous a fait choisir les arts visuels plutôt que la musique? Parce que vous auriez pu. Oui, oui. Ce n'est pas compliqué. C'est que moi, je voulais faire mon cégep en arts et je voulais aussi faire le conservatoire. Et le conservatoire m'a fait choisir. Ah, ils vous ont demandé de choisir. Quand j'ai fait mes auditions au conservatoire, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, bien, je vais faire mon cégep en arts. Je vais faire mes cours ici en musique. Puis ils m'ont dit, non, tu choisis. Mais avec le temps, je me rends compte, de toute façon, la musique me suit toujours. Oui. Mais je me rends compte que une carrière d'interprète ne m'aurait pas intéressée. OK. Moi, c'est la création qui m'intéresse. Alors, je n'aurais peut-être pas été heureuse. J'aurais peut-être enseigné la musique, mais encore là, ce n'est pas de la création pour moi. Non, effectivement. Tandis que si j'enseigne les arts, c'est de la création. Oui. Alors, mais... C'est intéressant de faire cette distinction. Mais la musique est dans mes albums. Oui. Chaque album a une musique collée. Oui. Ça, c'est certain. Puis j'ai l'impression que maintenant, quand j'écris, il y a une trappe musicale derrière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est intéressant. Et vous l'entendez? Oui. Ah, oui. Ça, c'est génial. On aimerait ça entendre ça, nous aussi. Ça serait un projet intéressant d'entendre la musique qui vient avec une production. Il y a juste l'album, entre autres, l'album... Ce n'est pas écrit, là. L'album Décembre ou Les 24 jours de Juliette, je peux le chanter en entier. Oui. C'est sur les airs des 12 jours de Noël. Oui. Si le texte, c'était cette musique-là, puis il fallait que ça entre dans la portée comme il faut, là. Oui, oui, oui. Ça, c'est formidable, ça. Ah, c'est intéressant d'avoir ce point de vue de musicienne, là, en même temps. Votre production créatrice vous a amenée dans le monde des tout-petits. Vous avez aussi un diplôme d'enseignante. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, les enfants sont toujours proches de vous. Vous avez poursuivi une carrière d'enseignante parallèlement à celle d'illustratrice et d'autrice. Pourquoi? Parce que c'est un besoin. Ah oui? Parce que, bien, j'ai toujours travaillé avec les petits. Oui, oui. J'ai enseigné les arts, mais j'ai toujours enseigné soit en pré-maternelle ou en maternelle. Et moi, ils sont ma source d'inspiration, puis c'est eux qui m'apprennent. Moi, je pars toujours du principe que je n'enseigne pas, c'est eux qui m'enseignent. Oui. Alors, j'ai toujours travaillé avec les enfants comme ça. J'ai expérimenté aussi mes choses. J'ai expérimenté de toute façon plein de choses avec les enfants. Je pensais un peu pour le prof un peu flyé dans l'école, mais il me laissait faire. Il me laissait créer ce que je voulais, puis travailler avec les enfants comme je voulais. Puis je travaillais beaucoup avec la littérature jeunesse. Oui. Déjà. En maternelle. Puis je trouvais ça, c'est de la matière. C'est pas... C'est riche, riche, riche. Oui, oui, oui. Je ne fonctionnais pas par thème ou par truc comme ça. J'y allais avec ce qu'on vivait chaque jour. Oui. Je me souviens d'avoir fêté Noël au mois de mai avec ma classe. Noël au mois de mai. Parce qu'on s'était bien parlé des flocons de neige. Oui, oui, oui. On a fêté Noël. Bien, où t'as que faire? Bien, oui. Alors, les enfants, pour moi, c'était comme ça va ensemble. Faire les illustrations, écrire des histoires, puis enseigner. Pour moi, ça allait ensemble. Ça allait tout à l'heure. Est-ce que vous enseignez toujours? Non. Non. Puis ce que je faisais surtout, j'enseignais pas. Il y a des années que j'enseignais à temps plein, mais j'enseignais surtout à temps partiel pour avoir le temps aussi de créer. Puis j'enseignais aussi beaucoup, je prenais des postes qui étaient les professeurs qui prennent leur retraite, alors qu'ils font du deux jours semaine ou du trois jours semaine. Alors, ils m'appelaient le cadeau de la semaine. Alors, je faisais une journée ou je faisais deux journées dans les classes. Alors, pour moi, c'était génial. Je n'avais pas le souci des réunions de parents. Non, non, c'est ça. Ça fait que moi, c'était du bonheur. Juste le plaisir. Oui. C'est bien. C'est bien. On pouvait toujours faire ça comme ça. Oui, oui. Parlons du personnage de Caillou parce qu'il a pris une part immense dans votre oeuvre. Je voudrais vous raconter une anecdote personnelle. On est à la fin des années 90. J'enseignais en quatrième année. Mon fils, le plus vieux, à ce moment-là, lui était en maternelle dans la même école. Et on était en journée pédagogique, donc il était en sortie. Et quand il est revenu, il est venu me trouver dans ma classe. Et puis, il y avait là la technicienne en informatique qui travaillait dans ma classe et au labo informatique aussi. Elle travaillait donc sur les ordinateurs. Et elle était vraiment hyper compétente. Et d'étant important, elle avait perdu tous ses cheveux suite à une maladie. Et quand mon garçon l'a vu, il a fait des très, très grands yeux de surprise. Puis là, il est venu me trouver. Puis il m'a dit complètement éberluée. « J'ai vu la maman de Caillou! » Alors, on a beaucoup ri, elle et moi. Pas lui. Évidemment, on lui a expliqué ce qui s'était passé. Puis ce n'était pas elle, la vraie maman de Caillou. Il adorait l'histoire de Caillou, l'histoire de sa famille. Puis j'avais un fils plus petit qui prenait son bain avec les livres de Caillou aussi. Et c'est troublant de constater aujourd'hui que ça se passait ça à peu près au même moment que la saga judiciaire qui a entouré la maternité de Caillou et qui vous aura pris dix ans de vie personnelle et professionnelle. Est-ce que je me trompe en disant que votre maison de production, députéau et ubain, c'est une conséquence positive de cette saga? Oui. Je me trompe? Non, c'est vraiment positif parce que si je n'avais pas créé cette maison d'édition-là, je ne serais plus là. OK, donc je ne trompe pas, c'est vraiment une conséquence positive. Parce qu'un auteur, une illustratrice qui poursuit un éditeur, c'est très mal vu dans le milieu. Alors, j'avais énormément de contrats avec des éditeurs et j'ai tout perdu. Il n'y a plus jamais un éditeur qui m'a téléphoné depuis. OK. Parce que j'étais la méchante qui avait osé poursuivre un éditeur. Alors, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a aussi fait reprendre confiance en moi. Oui. Parce que j'ai été des années, j'ai arrêté de dessiner. Ça, c'est terrible. Parce que j'avais une peur bleue de me faire voler mes images encore. Je vous parle, puis j'ai encore le moton. Il y a encore de l'émotion. C'est très difficile parce qu'ils ont même contesté mon statut d'artiste professionnel. J'ai été obligée de défendre en cours que j'étais une artiste professionnelle. Et encore aujourd'hui, ça fait mal. Alors, cette douleur-là, elle s'éteint doucement. Elle revient de temps en temps. Je vais rester avec. Mais l'important, c'est qu'avec Desputo et Sobain, je crée mes choses à moi. Et donc, cette blessure-là, ça a changé quelque chose dans votre vie de créatrice. Oui, 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 oui. Ça m'a permis de prendre confiance, puis de dire non, non, non. On t'a peut-être volé tes choses, mais on t'a pas volé ta façon de créer. Puis le jour où j'ai compris ça, j'ai repris les pinceaux et les crayons. C'est intéressant parce que ça fait de vous un modèle et quelque chose, une image très positive face au monde, tout court, à nous, les lecteurs. Et vos enfants aussi, votre milieu, c'est important. Puis vous aussi, pour la confiance, c'est essentiel. Oui, oui. Puis je ne la regrette pas, cette bataille-là. Non. Parce que je me disais, si je ne la fais pas, je ne pourrais plus me regarder dans le miroir. Je ne la regrette pas. C'est super important. Michel, et vous, vous travaillez côte à côte dans le grenier atelier de votre maison. Comment vous travaillez, Hélène? C'est quoi les outils, les techniques que vous utilisez? Est-ce que vous avez une table de dessin, des pinceaux, des couleurs, des encres? Travaillez-vous à l'ordinateur? Je travaille avec une table de dessin, à l'ancienne, être inclinée et tout. Je travaille avec des crayons, des pinceaux, des encres, toujours. OK. Avec le temps, je suis obligée de changer un peu parce que les encres, ça commence à diminuer. Je n'en trouve plus. Ah, bon? Il faut vraiment que je les commande de loin et tout ça. Ah, je ne saurais pas, ça. Mais je travaille avec des crayons de couleurs, des trucs comme ça. Mais ma technique reste la même. Je travaille l'encre comme je travaillerais de l'aquarelle. OK. L'ordinateur, j'ai le crayon. Oui. Ça fait deux ans que je le regarde. OK, d'accord. Ça ne m'intéresse pas. Ils ne l'appellent pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que je trouve ça trop formaté. Je n'aurais pas de plaisir. OK. Puis pas de plaisir, il n'y a pas d'album. Puis l'idée de quand on travaille à la main, on se trompe, il faut commencer. Ah, c'est génial, ça. C'est génial. Parce qu'on utilise l'erreur. OK. On utilise l'erreur. J'ai déjà échappé un verre d'eau complet sur mon image. Oh. Puis là, tu vois ce que ça fait. Tu joues avec. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faut que tu recommences. Mais j'aime bien recommencer. OK. Mais ça, c'est vraiment le vrai travail d'un créateur. C'est ce que vous êtes vraiment. Vous avez illustré et publié tout récemment « Ciao, ciao et la famille de soi » en collaboration avec Josiane Arsenault-Dubé. C'est une histoire à propos des liens qu'on tisse de l'adoption. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je l'ai. J'ai tellement aimé ce livre-là. C'est vraiment d'une beauté. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire de création aussi. Parce que la petite fille, elle décide. Elle veut des parents. Quel qu'il soit, elle veut des parents. Elle s'en tricote. Elle s'en tricote. Elle invente des familles. C'était tout un défi, cet album-là aussi. Parce que je passais du bébé livre à un album. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Ça se passe en Chine. J'essayais que ça devienne intemporel aussi. Je ne voulais pas que ce soit trop cliché. Alors, non, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est l'album qui m'a pris le plus de temps à faire. Ça, j'ai recommencé souvent. Parce que je n'étais pas satisfaite. Parce que ce n'était pas ça. Parce que je ne le sentais pas. Donc, c'est une belle histoire. Et vous avez illustré les mots de quelqu'un d'autre. Oui. C'est un autre défi aussi. Parce qu'elle a un univers, elle, dans sa tête. Oui, tout à fait. Qui ne correspond peut-être pas au mien, sur papier. Mais je pense qu'on a eu des beaux échanges aussi. Puis on a travaillé longtemps sur cet album. Mais ça donne quelque chose de vraiment magnifique. C'est très, très, très beau. J'aimerais savoir sur quoi vous travaillez ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fou, vos journées. C'est fou sur ce que je parle. Je travaille sur des albums pour bébés. Oui. Mais bébés. Bébés, bébés. Bébés, bébés. Et j'ai l'impression de m'éclater complètement au niveau graphique. Ça m'obsède jour et nuit. J'ai des carnets. Il faut que je note vite mon idée. C'est... Je travaille ma ligne autrement. C'est encore du desputo. Là, c'est mes couleurs. C'est tout ça. Mais je joue avec la mise en page comme je n'ai jamais fait. Puis j'arrive tellement... J'ai deux ans. J'ai un an dans ma tête quand je le fais. Parce que j'arrive à comprendre comment le petit va le voir. Le percevoir. Oui. C'est fou, là, comment je travaille en ce moment là-dessus. Puis j'ai un plaisir, mais un plaisir, là. Puis les auditeurs ne peuvent pas voir ça, là. Mais il y a plein d'étincelles dans les yeux quand vous en parlez. C'est formidable. Tout ce que je pourrais dire, c'est que ce n'est pas un être humain. Ah bon? C'est le seul indice que je vais dire. Et on va pouvoir voir ça et profiter de ça. J'aimerais ça l'an prochain. J'aimerais ça l'an prochain. Donc, en 2024. Oui. J'aimerais ça beaucoup. On croise les doigts pour que ça soit vrai. Si on vous en donnait le pouvoir, Hélène, qu'est-ce que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse? Oh, beaucoup de choses. Oui. Un peu plus de créateurs qui ont du dessin. Qu'est-ce que vous voulez dire? De la ligne. Du dessin. Oui. Je fais le mouvement avec mon bras. Du crayon. Du crayon. Du dessin. Du dessin. Pas que je n'aime pas du tout ce qui est fait à l'ordinateur. Il y a des chefs-d'oeuvre qui se font. Oui. Mais je trouve qu'en ce moment, les livres se ressemblent beaucoup. OK. Ça, ça me dérange. Une autre chose aussi, ça, ça me fait sourire parce que moi, je participe à aucun prix ici. J'en vois jamais rien. Parce que les catégories d'âge, je les trouve ridicules. Pourquoi? 0-5 ans. Oui. Un enfant d'un an et un enfant de 5 ans ne lit pas la même chose. Non. Ne perçoit pas les albums de la même façon. Tout à fait. Alors, quand je regarde souvent les choix, je... Non, c'est déroutant, ça, c'est vrai. Je n'avais jamais pensé à ça. Il n'y a jamais, jamais la catégorie des tout petits. Comme si ce n'était pas important. Oui. Puis c'est très important. Oui, parce que c'est la base. C'est la base. C'est le bon comment. Oui, si on veut que les enfants lisent plus tard, il y a quelque chose, il y a une base qui doit se faire. Oui, c'est allé, tout à fait. Mais vous le faites très bien. Hélène, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. En terminant, est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Oui, oui, oui. Deux choses. Deux choses. Tout sans paix. Tout sans paix, oui. Avec le petit Nicolas, bien sûr, parce que je... Bon, les textes de Goscinny sont fabuleux, mais les illustrations de sans paix, c'est de la folie. Oui. C'est des heures de plaisir à regarder. Tout sans paix. Puis un autre album, ça, c'est surtout pour les enseignants qui travaillent avec la littérature jeunesse. Oui. C'est Léonie dévore les livres, chez Casterman, Laurence Herbert et Frédéric Dubus, parce que c'est fou. C'est une histoire ludique, c'est une histoire de rimer en entier, avec un rythme dans les phrases qui sont extraordinaires. Alors, le lire à haute voix, jouer avec les mots, jouer avec la ponctuation, avec les intonations, c'est un livre extraordinaire. Donc, spécifiquement pour les enseignants, on va répéter Léonie dévore les livres, chez Casterman. Et c'est de Laurence Herbert et Frédéric Dubus. D'accord. Les auditeurs vont pouvoir trouver ça sur le site de l'émission. Je vous remercie, Hélène Députot. Ça m'a fait plaisir. C'est déjà tout. Merci pour votre persévérance, pour la tendresse et la gaieté qu'on retrouve dans vos livres. Longue vie à vos personnages et au pouvoir de la création. Au grand plaisir. Merci beaucoup. Je m'appelle Marie-Lou, j'ai 8 ans et j'aime les livres d'Élise Cravel parce qu'ils sont drôles. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 8 ans. J'aime les livres sur la gymnastique parce que c'est mon sport préféré. Je m'appelle Mathilde, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres de la série Mortel Adèle parce que c'est drôle. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Marie-Bargurdien et Mathilde Routy nous font découvrir l'album Bibliobus d'Inga Mort, publié chez Pastel. Un merveilleux album à propos de la contagion de ce plaisir, la lecture pour soi et le partage de la lecture. On écoute. Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Voici un conte animalier d'une grande beauté aux illustrations vibrantes et poétiques faites à l'aquarelle et à la plume par l'une des plus grandes illustratrices anglo-australiennes, Inga Mort. Elle a entre autres illustré le fameux vent dans les saules de Kenneth Graham. Dans le Bibliobus, on reste au cœur de cette nature qu'elle dépeint si bien qu'on entendrait même les oiseaux chanter. Mais il s'agit d'une histoire de partage, ce qui semble une évidence quand on parle de lecture. Elan, le personnage principal, habite dans la forêt avec sa famille et c'est un formidable raconteur d'histoire. Comme il se retrouve à cours d'idées un soir, sa femme lui suggère de lire un livre, tout simplement. Mais il n'en a pas et aucun de ses voisins n'a de livre à lui prêter. Il se rend donc à la bibliothèque. Il emprunte des contes, dont le petit chaperon rouge, qui lit le soir même, invitant les ours à venir écouter. Et le bouche-à-oreille fonctionne plutôt bien, car désormais, chaque soir, tout le monde a cours dans la maison d'élan. « Entrez, entrez, les accueillis lents, plus on est de fous, plus on rit, ça nous rappelle une émission. » Mais il finit par y avoir trop de monde dans la maison d'élan, à tel point qu'il n'arrive plus à lire ses histoires. C'est alors qu'il a l'idée de réparer un vieux bus pour aller vers les autres, à défaut de pouvoir accueillir tout le monde. Et voilà Elan qui se promène dans son bibliobus, à la rencontre des amis de la forêt. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car en semant ses livres, Elan crée le désir de lire. Seulement, il se rend compte que ses amis ne savent pas lire. Il se met donc à le leur apprendre. Et voici que Madame Mours apprend à Blairelle, qui apprend à Renard, qui apprend à Lièvre et à Taupes, etc. Pourtant, si chacun pouvait repartir chez soi avec un livre, rien ne valait le moment de lire ensemble. Et personne n'égalait les talents de conteurs d'élan, qui continuent d'accueillir tous ceux qui veulent partager ce moment. Cet album, dédié aux bibliothécaires, dit bien la différence entre raconter des histoires et se mettre à lire un livre soi-même. Deux plaisirs différents, mais deux plaisirs de partage. Et cet album dit bien l'importance, la nécessité même du partage. Et que dire des illustrations dont on a déjà vanté la beauté. Dans la belle et généreuse nature dépeinte par Inga Moore, on apprécie la chaleur, les expressions, les délectations des livres, l'écoute, la passion, l'évasion. Oui, on lit tout ça dans les pages du Bibliobus. Chacune des pages de cet album mérite vraiment qu'on s'y attarde, qu'on s'y promène. Car il y a un véritable jeu de lecture d'images. Inga Moore arrive à créer avec les animaux un monde parallèle au nôtre. Et ses milliers de petites griffures à l'encre donnent du volume aux attitudes, au corps, aux buissons, dans des teintes tout en nuances. J'ajouterai enfin que cet album montre que c'est d'abord en famille que se passent les lents de la lecture. Pour ensuite donner la contagion aux autres. Profitons-en pour saluer toutes les bibliothécaires et tous ceux et celles qui provoquent ces partages. Comme par exemple la caravane littéraire de Catherine Lapointe qui parcourt des kilomètres. Alors rappelons le titre de ce livre, le Bibliobus. Dinga Moore et c'est publié aux éditions Pastel. Approchez, approchez mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentissants d'avant vont vous vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots, pour les grossistes. Des mots de tête, pour les charlatans. Des jeux de mots, pour les artistes. Des mots d'amour, pour les amants. Des mots d'amour, pour les copieurs. Des mots bourgments, pour les cafeteurs. Des mots savants, pour les emmerdeurs. Des mots bilettes, pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page, et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots ruts, pour les poissonniers. Et des mots jetés, pour les pas bien beaux. Des mots perdus, pour les paumés. Des mots en l'air, pour les oiseaux. Des mots de passe, pour les méfiants. Et des mots clés, pour les prisonniers. Des mots pour rire, pour les enfants. Des mots tabous, pour le tabouler. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page, et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots croisés, pour les retraités. Et des petits mots, pour les béguins. Des mots tendres, pour les ordonnés. Des mots fléchés, pour les indiens. Des mots mis, pour les pyramides. Des demi-mots, pour les demi-pensions. Des mots courants, pour les rapides. Des mots, elle m'a de la fin, pour la chanson. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné. La page Facebook de On a tous besoin d'histoire. Celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires Raconte-moi une histoire. Ainsi que celui vers le blog de Marie-Bergerdian, Arstramgram. Je m'appelle Ilyas, j'ai 8 ans. J'aime lire les mangas Yo-Kai Watch. Parce que les monstres sont mignons. Je m'appelle Eleanor, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres de Alexa. Parce qu'ils ont de très belles illustrations. Je m'appelle Elisa. J'ai 8 ans. J'aime lire les livres de la collection, savais-tu, parce qu'ils ont des informations et ils sont drôles. On se quitte pour quelques minutes, le temps d'une courte pause. Au retour, je reçois le prolifique Simon Boulerice pour parler, entre autres, de son encyclopetitie des arts. Élodie Poac de la librairie Verdun nous présente ses coups de cœur de libraire pour Halloween. Et bien sûr, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Sous-titrage ST' 501 Bienvenue en deuxième partie d'Images et mots à voix haute. Dans les coulisses du livre, encore! Dans les coulisses du livre, encore! Un autre moment où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Bonjour, Simon Boulerice. Bonjour. Bienvenue à Images et mots à voix haute. Merci de l'accueil. C'est un plaisir de vous recevoir. Simon Boulerice, quelques mots à propos de vous pour les quelques personnes qui ne vous connaissent pas. Il y en a, peut-être. Bien sûr. Vous êtes à la fois très visible et médiatisé, mais aussi invisible de par votre travail d'auteur. Alors, vous êtes natif de Saint-Rémy. Vous avez étudié en littérature à l'UQAM, en interprétation théâtrale au Collège Éléonel-Groux. En plus de suivre plusieurs cours de danse, vous présentez des chroniques à la radio, à la télé, et toujours, vous y mettez les mots en valeur. Où vous mettez les gens en valeur avec vos mots. Je trouve ça très beau, moi. Merci. Vous vous intéressez aux jeux, à la mise en scène et surtout à l'écriture. Vous écrivez du théâtre, de la poésie, des romans, tant pour adultes que pour ados et enfants. On compte plus d'une cinquantaine de titres déjà publiés dans votre bibliographie. Certaines de vos oeuvres ont été renommées, notamment au prix du gouverneur général, au prix des libraires et au prix de la critique. Vous avez également écrit pour la télévision, où vous scénarisez la nouvelle mouture de Passepartout, en plus de signer les textes de la série 6 degrés, qui s'inspire de votre album, Florence et Léon. Théâtre, télé, radio, danse, musique. Donc, vous vous intéressez au monde des arts depuis toujours. Pourquoi? Bien, je pense que ça a été un accompagnateur. L'art a été, ça a été présent dès le départ, sans doute parce que j'étais très, j'allais dire je souffrais de solitude. Je ne sais pas si je souffrais de solitude, mais j'étais un enfant très seul qui a comblé sa solitude par l'art. Les arts. Par les arts en général, la danse a occupé beaucoup de mon temps. Chanter, donc la musique, la lecture, l'écriture, le dessin, les arts plastiques. Donc, j'ai l'impression que ça a meublé un vide qui était chez moi. Puis donc, rétrospectivement, je suis incapable de dire que j'ai souffert de la solitude parce qu'au contraire, j'ai l'impression que cette solitude-là a ouvert la porte. C'est intéressant de le voir comme ça. C'est intéressant de le faire voir comme ça aux enfants aussi. J'aimerais beaucoup qu'on parle de ce livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Mon encyclo petit des arts ». C'est publié chez Petit Génie. Vous vous y adressez aux plus petits et vous le représentez avec des mots qui les rejoignent, chacun des dix arts majeurs et même plus. C'est intéressant, une encyclo petit des arts. Alors, vous figurez sur la page couverture, en dessin, avec votre magnifique chandail mauve de chat. Là, les auditeurs ne peuvent pas voir. On n'a pas le chat, mais on a le chandail mauve aujourd'hui. On va souligner la conception graphique de Rachel Pilon, les illustrations de Widow Studio. Et on rappelle le format du livre qui est carré dans un matériau que les petits peuvent salir et même mouiller. Pourquoi vous avez voulu initier les plus petits aux arts de cette façon-là? Je dois avouer que c'est une commande au départ, mais ça faisait partie de mes souhaits de démocratiser l'art le plus possible. Et ça rejoignait aussi mon amour des encyclopédies. Alors, quand j'étais jeune, chez ma grand-mère, il y avait quelques encyclopédies qu'elle n'ouvrait pas souvent, mais elle l'ouvrait, on avait le champ libre, ma soeur et moi, pour les feuilleter et même pour découper dans les encyclopédies. Ma grand-mère acceptait ça parce qu'elle, elle n'osait pas trop, mais elle voulait que de la vie, que ces livres-là vivent. Moi, j'aime ça dire qu'un livre peut vivre. Et donc, on découpait, on soulignait et j'aimais le rapport au savoir, le savoir démocratique. Et évidemment, ce n'était pas des encyclopédies qui nous visaient nous, mais l'idée d'en créer une sur ce que je connais le plus, c'est-à-dire l'art, à quel point que l'art nous permet de nous révéler une chose importante et nous permet aussi de nous divertir. C'est une autre dimension très importante, le divertissement. Divertissement dans ce que ça a de plus noble, de nous changer les idées, de nous faire voir autre chose aussi. Donc, le divertissement, c'est le dos large. Et tout l'aspect, donc, de se révéler qui, pour moi, a changé ma vie. S'exprimer et se révéler. S'exprimer, exactement. S'exprimer à travers les mots, s'exprimer à travers un langage où on n'a pas nécessairement les mots, nécessairement. En danse, par exemple. La danse, qui est une façon, pour moi, de se révéler, qui est présente depuis que je suis tout petit. Je pense qu'avant même de trouver les mots, juste marquer le tempo avec son corps. Et tous les enfants le font. C'est pour ça que je dis que l'art est partout autour de nous. L'art nous englobe, nous serre dans ses bras. Dès le départ, et parfois, on est intimidé. Il y a beaucoup d'enfants qui croient que l'art n'est pas à portée de main. Alors que pour moi, pas du tout. J'ai l'impression que tout le monde est susceptible. Tout le monde, c'est possible d'en faire pour tout le monde. D'en faire un métier, c'est autre chose. Mais juste de faire de l'art, de dessiner sans vue artistique immense. C'est-à-dire de faire une expo, nécessairement. Juste dessiner pour le plaisir. Danser comme si personne ne te regardait. En fait, de le faire pour soi, finalement. De le faire pour soi, d'avoir et avant tout. Pour les autres, accessoirement. Mais pour soi, en premier. Je pense que l'art, ultimement, c'est toujours d'abord. On s'adresse toujours à soi-même. Oui. J'ai l'impression que la première pulsion, c'est se comprendre, se décortiquer. Et ensuite, de le tourner vers les autres. Mais la première pulsion, elle est un peu narcissique. Et c'est correct que l'art, il y a une part narcissique là-dedans. C'est très intéressant. Donc, on l'a dit, c'est une encyclopédie, mais pour les petits. Donc, encyclopédie. On va passer peut-être plus par les parents pour présenter ce livre-là aux petits. Comment ils peuvent le présenter, le livre, les parents? Comment on aborde ce livre-là? Bien, en fait, comme c'est une encyclopédie, je crois qu'on peut s'amuser à ne pas être chronologique. Évidemment, dans la plupart des lectures de livres, il y a une histoire. Il y a forcément une chronologie à respecter. Dans ce cas-ci, j'aime beaucoup qu'on respecte peut-être les premières pages parce que j'explore d'abord c'est quoi l'art, comment l'art nous entoure. Mais après ça, c'est vrai qu'il existe une classification. Les dix arts principaux qu'on a établis, l'architecture étant le tout premier. Et étonnamment, quand on pense aux arts, on ne pense pas à l'architecture en premier. Non, effectivement. Mais l'histoire de l'art l'a décrété ainsi. Donc, si l'architecture ne résonne peut-être pas avec notre enfant, on peut commencer avec les arts visuels, par exemple, qui est certainement celui que les enfants connaissent le mieux. Mettre un crayon de cire dans les mains d'un enfant, ça, ils connaissent ça. Et même, parler de sculpture, par exemple, il y a tout un segment sur l'origami. Ça, les enfants savent c'est quoi l'origami. Ou faire un château de sable. Donc, la sculpture, oui, on commence avec Camille Claudel. Je parle de Rodin, mais je parle aussi de, quand on est à la plage et qu'on a une chaudière et qu'on s'amuse à fabriquer notre château de sable, ça constitue aussi une sculpture. Oui, effectivement. Donc, de rendre ça très concret aussi. Il y a, on peut faire, évidemment, quand on est un adulte qui raconte une histoire à un enfant, on peut faire des voix. Là, dans le cas présent, c'est vraiment de montrer les illustrations et de peut-être relancer l'enfant sur ce que, à quel point que l'art peut occuper ses temps libres et comment lui peut s'exprimer à travers l'art. Et quand vous étiez plus jeune, vous avez parlé des encyclopédies chez votre grand-mère. Est-ce que vous aimiez lire plus les documentaires ou la fiction? J'étais davantage entouré de fiction. D'ailleurs, j'ai grandi dans un club vidéo. Mes parents avaient un club vidéo, donc la fiction, c'est d'abord faufler dans ma vie. Mais à l'école, je me rappelle qu'il y avait, je n'avais pas accès à ça nécessairement à la maison, mais il y avait des magazines, des magazines de livres, de magazines, je dirais, de savoirs. Je me rappelle des brouillards. Les débrouillards, c'était très populaire. J'en consultais beaucoup, j'aimais ça, mais je pense que la fiction avait le dessus. J'ai l'impression que ça a été un peu plus prégnant par la fiction, par les personnages. Et je réalise que souvent, j'aime tellement les documentaires qu'il m'arrive d'aller chercher de l'information et en glisser dans la fiction, de l'information à travers les personnages. OK. On l'a dit, l'écriture prend beaucoup de place dans votre vie. On va en revenir. Excuse-moi. Vous rencontrez aussi des enfants, puisque vous allez à leur rencontre pour parler de votre travail d'auteur. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enfants, lors de ces visites? Est-ce que vous croyez que les livres, la littérature, ont beaucoup de place dans leur vie maintenant? J'ai l'impression que oui. Je sais que ce n'est pas nécessairement ce qu'on entend. Mais évidemment, les écoles que je rencontre, les professeurs sont très passionnés de lecture. On en a déjà un plus ici. C'est ça, exactement. Vous avez été professeur. Vous le savez qu'un enseignant va souvent contaminer positivement ses élèves. Donc, si l'enseignant a un intérêt pour la lecture, il risque peut-être de contaminer ses élèves. Surtout s'il y a la lecture, s'il y a des livres dans la classe. Si c'est à portée de main, les enfants risquent plus d'en lire. Il y a aussi beaucoup d'émulation. Donc, il suffit d'avoir un élève, un ami à l'école qui a un livre pour avoir envie d'en lire un, toi aussi. Et j'ai l'impression que quand je vais dans les écoles, je suis attendu. C'est-à-dire que j'ai été lu en amont. Les enseignants ont parlé de moi. Et il y a un réel intérêt de la part des élèves. Et aussi, ça m'arrive également de plus en plus, je dirais, d'avoir des enfants qui avaient à la maison des livres de mon cru. Et donc, ils me réclament une signature, un autographe dans leur livre personnel. Oui, oui. Ça a un sens. Ça a un sens. Ma présence a un sens encore plus grand pour cet enfant-là. Je dirais que ça m'arrive dans chacune des classes. Il y a toujours un ou deux élèves qui avaient déjà des livres de moi à la maison. Que le travail d'auteur soit reconnu, c'est intéressant. Exactement. Et aussi, d'avoir cette rencontre-là, d'avoir une photographie ou un petit, un signet avec ma signature. Quelque chose de personnel. Exactement, pour qu'on s'en souvienne. Est-ce que vous auriez fait un bon enseignant, Simon Bourgis? Je ne sais pas si j'aurais fait un bon enseignant, mais j'aurais été un enseignant heureux. Ah oui? J'aurais été un enseignant heureux parce que c'était mon plan. Mon plan de carrière, ça a longtemps été enseigné. Oui. D'abord, évidemment, quand j'étais au primaire, je voulais enseigner au primaire. Quand j'étais au secondaire, je voulais enseigner au secondaire. Au cégep, je voulais enseigner au cégep. Et c'était ça mon but. C'était enseigner peut-être la littérature ou à tout le moins le français. Et j'ai passé mes auditions dans les écoles de théâtre parce que ma cousine, qui était ma coloc à l'époque, m'a réclamé comme réplique. Oui, oui. Et j'ai adoré faire sa réplique. J'ai eu envie, j'ai eu le fantasme de faire mes auditions et ça a fonctionné. Mais si ça n'avait pas fonctionné, je crois que j'aurais été très heureux d'enseigner le français et d'écrire le soir. Puis là, vous êtes professeur à la télé. Parce que danser ce degré, c'est ce que vous faites. Exactement. Et je pense aussi que de toute façon, dans l'écriture, il y a une forme de transmission. Donc, j'enseigne aussi, même à travers les livres. Et c'est vrai que dans ces degrés, j'incarne un enseignant. C'est vrai. Vous avez écrit des albums, des romans, on l'a dit, des séries pour la télé. Qu'est-ce que la poésie, quelle place prend la poésie dans ce que vous écrivez? Je dirais que la poésie, pour moi, c'est l'espace de création ultime. Parce que la poésie, tout est possible. C'est dans l'économie et c'est dans l'évocation. Donc, c'est comme une espèce de concentré. C'est comme de la poudre, de jus. Le concentré, c'est comme une concentration artistique de, tu peux délirer. Tu peux être dans la fantaisie. Dans la poésie, il y a une part de fantaisie. Tu peux même être, tu peux aller loin dans l'humour, pour moi, en poésie. Parce que c'est le choc des idées. C'est l'étonnement, créer l'étonnement. En art, on tente de créer l'étonnement. Mais en poésie, peut-être encore plus. Il y a quelque chose d'encodé, qu'on peut décoder, selon notre propre grille de lecture, selon nos émotions personnelles, selon notre chemin intime. Donc, encore une fois, c'est une révélation aussi. Encore une fois, il y a une part de révélation. Mais pour moi, c'est l'ultime création qu'il n'y a pas, je pense. Oh, wow. Et qu'est-ce qui vous alimente, qu'est-ce qui vous inspire comme auteur? Vous abordez des thèmes parfois durs dans les livres, parfois difficiles. Je pense à « Déjeuner avec papa » ou « Le pelleteur de l'image », « Un ami lumineux » ou « La série des simons ». Qu'est-ce qui vous alimente? Je dirais qu'il y a un mélange de ma propre enfance. Je dis souvent que j'ai l'enfance à fleurs de peau parce que je me rappelle très, très bien de ce que j'ai vécu enfant et adolescent. Parce que j'étais assez seul, donc très contemplatif. J'ai des corticules réelles. Ça m'arrivait constamment. Donc, je suis très branché à mon enfance. Il y a une part un peu de débusquer ce que j'ai été. Et d'autre part, c'est les rencontres que je fais. Je suis absolument perméable. Et je fais des rencontres dans les écoles qui m'inspirent. On a parlé du pelleteur de nuages. C'est un petit garçon qui avait des taches blanches sur ses mains. Du vitiligo. Exact. Puis ça m'a donné envie qu'il assume pleinement ses taches blanches parce qu'il tirait sur sa manche pour les cacher. C'est très, très beau. Simon, c'est la tradition à Images et mots. On invite, en terminant, les invités à proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Certainement. Alors, elle s'appelle Nancy B. Pilon. Les illustrations ont été faites par Marish Papaya. Et ça s'intitule « Reste assise, Héloïse ». C'est le troisième d'une collection. Et ce que j'aime beaucoup de Nancy B. Pilon, c'est qu'elle est elle-même une enseignante. Elle enseigne dans une école où les élèves sont polyhandicapés. Et donc, j'ai visité à quelques reprises sa classe. C'est une classe tellement inspirante. Et d'ailleurs, elle s'en inspire pour ses personnages. Et celui-ci, donc, elle est en chaise roulante, Héloïse. Et elle doit changer d'école. Une école qui est peut-être un peu plus près de là où elle vit. Et donc, elle doit abandonner ses amis. Et on... Ce que j'aime du livre, c'est qu'elle est très autonome. Et on ne prend pas en compte son autonomie quand elle arrive dans cette nouvelle école. On veut trop l'aider. Ah oui. Et elle, elle veut s'affirmer. Elle veut mettre des limites. Donc, elle va apprendre à mettre ses limites. Puis dire, ça, je suis capable de faire ça. Je n'ai pas besoin d'aide là-dessus. C'est un beau modèle. C'est un super beau modèle. Et Nancy B. Pilon, elle est remplie de bienveillance à l'égard de la différence. Et donc, ça me touche spécialement. Ah, on aime ça. Alors, je vous remercie, Simon Boulrys, pour cette rencontre. Merci pour le plaisir des mots, de la lecture, de l'écriture. Vous en êtes un fier ambassadeur. Merci beaucoup. C'était un plaisir. La chronique coup de cœur des libraires. On rencontre maintenant avec plaisir Élodie Poac, libraire à la librairie Verdun à Montréal. Bonjour, Élodie. Bonjour, Marie. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Élodie Poac, je vous présente rapidement. Vous êtes originaire de Nantes. Vous avez été bénévole en bibliothèque durant 12 ans avant d'obtenir votre diplôme en bibliothéconomie. Vous avez exercé cinq ans en France, d'abord dans une bibliothèque axée autour de l'accessibilité, handicap et numérique, avant d'y travailler en tant que bibliothèque jeunesse. Vous arrivez au Québec en septembre 2022, d'abord libraire jeunesse dans un Renaud Bré, et puis vous êtes depuis mai dernier à la librairie de Verdun. Et nous, on profite maintenant de votre expertise. Vous nous parlez aujourd'hui de livres sur le thème de la fête de l'Halloween. On vous écoute. Oui, forcément, la période est propice. Et puis, les monstres, c'est quelque chose qui est censé faire peur, et en même temps, on aime bien. Aujourd'hui, je vais parler surtout monstres et cuisine. Oui, oui, les deux peuvent se faire ensemble. On le remarque souvent, d'ailleurs. La question, c'est souvent, est-ce que l'ogre va manger Jack ? Est-ce que le grand méchant loup va manger le petit chaperon rouge ? Et donc, aujourd'hui, on va parler de livres et de cuisine. Good. Le premier dont je vais parler, c'est Le festin des affreux, de Xavier Salomon et Émeric Stelmarty. L'histoire est simple. C'est que vous prenez les neuf personnages les plus effrayants qui soient, mais vraiment, ceux qui vous font le plus peur. Vous ajoutez le grand chef Louis Pacui, vous mettez le tout dans un restaurant mondialement connu pour son infect cuisine, disons-le, et vous obtiendrez un festin pas comme les autres. Le principe du livre, c'est de soulever les cloches pour découvrir le menu concocté pour chaque monstre, et le tout au fil des pages. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Oh, les mauvais goûts. Oui, pour le coup, c'est vraiment les mauvais goûts. C'est pas très ragoûtant comme repas. Mais les invités, eux, ils sont pas vraiment au bout de leur surprise, parce que le pire qu'on vive n'est pas encore arrivé. Le livre, je le trouve vraiment très chouette, parce que c'est un mélange de plats dégoûtants et de référence au personnage des contes. Et c'est vraiment une histoire à savourer, si je peux me permettre. C'est vraiment quelque chose que je conseille pour les petits à partir de 4 ans, parce que c'est vraiment la question de la cuisine, c'est vraiment la question d'apprécier et de découvrir les références aux contes, puisque bien sûr, comme on s'imagine bien, tous les menus sont constitués de petits biquets, peut-être de pharaons, et autres joyeuses nourritures. Et c'est vraiment une manière d'entrer dans les contes de manière très, très drôle et très ludique. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille dès le premier cycle, sans aucun souci. D'accord. Pour rester dans le thème, d'ailleurs, je vais parler du deuxième titre, parce que celui-ci, Le festin des affreux, c'est vraiment un regroupement. Là, on se concentre plus dans celui-ci, dans l'album Boucle Bleue. Alors, tous les parents connaissent la version originale du conte, de Barbe Bleue. L'histoire, elle n'est pas très accessible pour les plus jeunes. Il faut quand même avouer qu'il est assez horrifiant. On reste dans le thème de l'Halloween, ceci. Oui, évidemment. Mais là, le livre d'Olivier Lupin et Florence Bégu, il est vraiment très chouette, parce que c'est une vraie version détournée. Déjà, la couverture, elle est très parlante. Elle, bon, ça ne sent pas bon quand on voit la couverture. Vraiment. Et dans l'album, Claude, qui est surnommée Boucle Bleue, semble vouloir, comme dans l'original, tenir une porte fermée. Sa nouvelle épouse, Amandine, veut comprendre pourquoi les précédentes épouses ont toutes disparu. Je ne raconte pas la suite, parce que c'est vraiment le principe. C'est vraiment la surprise. La surprise, elle est vraiment là. Les illustrations dans l'histoire, elles sont vraiment très réussies. C'est très attrayant pour les yeux. C'est vraiment aussi, comme je disais, le plaisir de découvrir une version détournée d'un conte qui n'est pas le plus accessible et le plus connu, finalement, parce que souvent, quand on pense conte, on pense le petit chaperon rouge. Les plus populaires. Même, parfois, on pense Blanche Nèges et les sept nains. Mais Boucle Barbe Bleue, ce n'est pas celui qui est le plus connu. Donc, cette interprétation, elle est vraiment drôle. Elle est parfaite pour 3-6 ans, parce que les références, il y a plein de niveaux de lecture. Et petit bonus, gros avis favorable pour les amateurs de fromage. Mais vous comprendrez à la lecture. On a le temps pour une troisième suggestion ? Oui, je pense. Je ne sais pas. C'est toi qui me dis. Oui, il reste deux minutes. Oui. J'ai un autre pour rester, cette fois-ci, dans le thème des deux albums précédents. C'est la question du pop-up à l'intérieur des méchants. Donc, si vous voulez enfin découvrir ce qui se passe à la fois dans leur tête, mais surtout dans le ventre des méchants, il faut se procurer ce bijou. Il est très différent par son format. Il est très, très, très grand. Mais une fois ouvert, c'est vraiment un petit bijou. On fait la rencontre du grand méchant loup, de la sorcière et de l'ogre, qui sont souvent quand même des monstres très connus. et on découvre ceux qui mangent à la cantine. On découvre aussi par une petite description sur une page, une description rapide, leurs points forts et leurs faiblesses. Mais c'est surtout le plaisir de pouvoir ouvrir les flaps, de pouvoir ouvrir tous les petits volets pour découvrir plein de références aux contes dans lesquels ces grands méchants apparaissent. C'est vraiment un plaisir à la fois pour les yeux et pour les oreilles parce que quand on le raconte, c'est très, très court, les descriptions, mais il fourmille de détails. C'est vraiment un petit bijou qui est très utilisable à la fois en tant que parent ou à la fois dans le cadre d'une animation en bibliothèque. C'est vraiment quelque chose que... C'est vraiment un que j'aime beaucoup, ce pop-up de Clotilde Perrin qui est paru chez Seuil. C'est vraiment un de mes petits favoris. Alors, vous nous aviez fait une liste de plusieurs ouvrages qu'on mettra sur le site de l'émission. Les auditeurs pourront retrouver tout ça. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Héloïse et au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Les actes soient littéraires. Encore des idées de lecture et de sorties littéraires. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 5 novembre, à Marie Raconte, je lis Lou, un héros pas comme les autres de Lucy Rowland et Ben Mentel des éditions Circonflexe. Lou sait lire et voudrait être un héros comme ceux des livres qu'il lit. Mais même s'il n'est ni fort, ni beau, ni puissant, Lou saura se montrer attentif, gentil et intelligent. Une histoire qui met en avant des valeurs et des qualités propres aux héros d'aujourd'hui. On en écoute un extrait. Le petit lutin, remis de ses émotions, se tient debout, étant un crayon et des feuilles de papier à l'eau. Pourquoi? Peut-être qu'il veut lui faire signer un autographe. Mais non, tu te souviens, c'est vrai que tout à l'heure, Mme Collard, la bibliothécaire, lui a dit qu'avec un stylo et du papier, il pourrait écrire l'histoire qu'il voudrait lire. Derrière eux, debout sur le petit tapis rond et bleu à l'entrée de la bibliothèque, on voit les autres personnages, la chevaleresse, ses mains gantées et jointes, son cheval, le bûcheron, sa hache sur l'épaule et Mme Collard, sa pile de livres dans les bras. Tous, ils sourient en regardant la scène et louent. Il a levé ses pattes, l'une vers lui, l'air de se dire, « Moi? Vraiment? » Du 2 au 5 novembre, c'est le Salon du livre de Rimouski au Centre des congrès de l'hôtel Rimouski. Samedi 5 et dimanche 5 novembre se tiendra la 30e édition du Salon du livre de la Côte du Sud à la Maison de la culture La Vigie au 260 rue Caron à Saint-Jean-Port-Joli. L'entrée est gratuite. Le samedi, l'autrice Marie-Claude Ouellet proposera un compte familial interactif, Fabula et les plus belles étoiles. Petits et grands pourront participer à l'activité en enfilant des costumes qui leur seront prêtés. Des activités pour enfants auront lieu pendant toute la durée du Salon. Samedi 31 octobre de 10h30 à 11h, c'est l'heure du compte bilingue pour les 3-5 ans à la Grande Bibliothèque dans le théâtre au niveau M. C'est gratuit, il y a 40 places et il faut réserver. Samedi et dimanche 5 novembre de 10h30 à 11h15 à la Bibliothèque d'Hochelaga a lieu l'activité Complètement Compte pour les 3-5 ans et c'est gratuit, on peut téléphoner au 514-872-3666 ou il y a le lien sur le site. Un bravo maintenant, l'album La nuit sans ziz de Marianne Pasquet et Marianne Ferrer publié aux 400 coups a été sélectionné pour faire partie du catalogue 2023 de The White Ravens. Tous les ans, la liste de recommandations du White Ravens présente des nouveautés de la littérature jeunesse du monde entier qui se démarquent et ont été sélectionnées par les experts de l'International Jungend Bibliothèque International Youth Library. En terminant, des nouvelles parutions halloweenesques. D'abord mentionnons Draculaota de Daniel Chaperon et illustré par Baptiste Amsalem. C'est un mini-roman graphique pour les 6 ans et plus. C'est à la courte échelle. Ça vient de paraître. Et justement, le 29 octobre de 11h à 13h, la maison d'édition La courte échelle tient son party d'Halloween à la librairie Pauline à Montréal. Les jeunes lecteurs amateurs de petites et grandes frayeurs pourront y rencontrer les deux créateurs de Draculaota, Daniel Chaperon et Baptiste Amsalem. De même que Caroline Mérola pour son album Histoire fantastique est peut-être vrai. Les illustrateurs Cab et Martin Côté qui ont mis en image les deux plus récents tomes de la collection Noire, Le cinéma de l'horreur et Le manoir Hillcrest. Mentionnons également l'album pour les 3-6 ans Maisons hantées et bonbons à volonté de Lucie Papineau, illustration d'Amandine Gardie, parue chez Ozu en août 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. La créatrice Hélène Députot, Mathilde Routy et Marie Barguirgian pour leur chronique Raconte-moi une histoire, l'auteur Simon Boulerice, Élodie Poac de la librairie Verdun, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans deux semaines. Sous-titrage ST' 501